Petite pépée, te laisses groggy, te rend un peu cinglée. Cigarette et whisky, petite pépée, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Alors certains utilisateurs détournent l'usage habituel de ce produit. En y introduisant non pas de la nicotine, comme ça peut être prévu, avec quelques arômes. Mais ils mettent quoi dedans ? Devinez ! Quelques drogues ! Et ça inquiète quelques spécialistes, même si ce phénomène est aujourd'hui quand même marginal, bien sûr. De toute façon, c'est vrai qu'il y a déjà toute une polémique autour de la cigarette électronique parce que les médecins sont assez divisés. Certains pensent que c'est une bonne aide pour arrêter de fumer. D'autres se demandent si, au contraire, ce ne serait pas un moyen d'entrer dans la cigarette pour les jeunes. Donc ils sont assez circonspects. Puis le problème, si, c'est qu'on manque de recul parce que c'est un produit nouveau. Donc on ne sait pas si c'est un produit qui peut provoquer à la longue des addictions, que n'est pas non plus parce qu'on n'a pas le recul, l'effet de ces arômes alimentaires lorsqu'ils sont vapotés de façon très régulière et pendant plusieurs années. Bref, tout ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a ce phénomène nouveau mais marginal. introduire non pas de la nicotine ou des arômes dans la cigarette comme c'est prévu mais détourner l'usage de ce produit pour en faire un vapotage de drogue. Le problème, disent les spécialistes des addictions, c'est que vapoter des drogues, ce n'était pas prévu pour ça. Ça peut être un peu plus dangereux même que l'usage habituel des drogues sur la santé. Explication en image. Les drogues qui peuvent être utilisées dans la cigarette électronique sont le cannabis, la cocaïne ou l'amphétamine et chacune de ces trois drogues va être mise dans les petites cartouches de cigarette électronique sous forme de poudre. Le cannabis, par exemple, la résine va être effritée et la cocaïne et les amphétamines existent déjà sous forme de poudre. Si on met du cannabis dans une cigarette électronique, les risques vont être amplifiés. C'est-à-dire que les effets du cannabis vont être beaucoup plus rapides dans l'organisme avec les premiers effets, les effets négatifs qui peuvent être l'angoisse ou le mal-être qui vont être amplifiés, mais aussi on va pouvoir avoir des conséquences qui peuvent être d'ordre médical ou psychiatrique. Pour les conséquences médicales, ça peut être un problème au cœur, comme un infarctus du myocarde, du cœur, ou sur le plan psychiatrique, on peut très bien imaginer un risque chez quelqu'un de vulnérable de bouffer délirante. Et ces risques sont possiblement plus élevées que lors de la consommation d'un joint. Les risques de mettre de la cocaïne dans une cartouche de cigarette électronique sont amplifiés possiblement. Ces patients recherchent des effets similaires à une consommation classique de cocaïne fumée, c'est-à-dire une euphorie très rapide. Mais il y a des risques de fumer de la cocaïne. Les risques sur le cœur, c'est les risques d'infarctus du myocarde et de troubles du rythme cardiaque. Sur le poumon, c'est des risques de maladies pulmonaires comme des pneumopathies. Et sur le cerveau, il y a des risques d'épilepsie et des risques d'accidents vasculaires cérébrales. C'est de l'extrapolation, mais il faut l'envisager. Et fumer un produit comme la cocaïne, c'est extrêmement différent que de sniffer de la cocaïne. Fumer de la cocaïne, tout va très très vite. Parce que ça va directement au cerveau. Au final, les effets de la consommation de cocaïne avec un dispositif type cigarette électronique sont beaucoup plus rapides que ceux avec la cocaïne sniffer, avec des risques amplifiés. Les amphétamines dans une cartouche de cigarette électronique, c'est un phénomène rare aussi comme la cocaïne. Mais on est sur le même profil des stimulants en termes de drogue que la cocaïne. Donc on peut très bien envisager des risques amplifiés pour la santé avec des conséquences qui peuvent être graves. Il faut éviter le détournement d'usage de la cigarette électronique en mettant différents types de drogue dedans. Car on sait qu'il y a un risque potentiel pour la santé, des complications. Et même pour la nicotine, il vaut mieux chez les adolescents éviter d'initier son usage par la cigarette électronique. Oui, même pour la nicotine. Vous voyez, les adolescents, les médecins sont très très réservés sur l'usage de la cigarette électronique contenant de la nicotine, enfin ou même des arômes, parce que le cerveau des adolescents, toutes les études ont montré, est plus sensible à toutes les drogues, quelles qu'elles soient, que le cerveau des adultes. Oui, c'est perméable. Voilà, il va plus facilement avoir des conséquences que le cerveau des adultes parce que voilà, c'est un cerveau qui n'est pas complètement mature. Il faut, si vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur les addictions, ce livre qui s'appelle Accro du docteur Laurent Carilla, c'est aux éditions Flammarion. Ah, on ne l'a pas vu ? Si, si. Non, oui, non, on ne l'a pas. La couverture, on ne l'a pas. Si, si, le voilà. Ah, la voilà. Vous l'avez retrouvée. Merci beaucoup.